Bonjour et bienvenue sur un nouveau tutoriel du pôle de compétences TI-CEPS de l'Académie de Rouen. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une clé usb wifi qui permet d'échanger les fichiers entre ordinateur et tablette, certaines tablettes n'ayant pas de port usb ou alors nécessitant un petit câble d'adaptation. Comme nous allons le voir cette clé fonctionne à la manière d'une clé classique, c'est-à-dire qu'on la branche sur le port usb de votre ordinateur, elle apparaît sur le bureau et puis nous avons accès aux différents fichiers. Si vous ouvrez les informations concernant cette clé, vous apercevez que la clé que j'ai à 16 gigas, il y a différentes tailles de clés comme nous le verrons tout à l'heure. Donc l'idée c'est d'avoir un document sur lequel nous travaillons, en l'occurrence un document sur la musculation, j'enregistre ce document de manière tout à fait classique, en passant par les menus déroulants, vous cherchez votre clé et j'ai créé au sein de la clé un petit dossier qui concerne le pôle de compétences. Voilà, j'enregistre mon document, une fois que j'ai enregistré mon document, je quitte l'application et puis j'extrais la clé de manière tout à fait classique pour pouvoir l'utiliser. Oui, je vérifie d'abord si le document est bien placé et j'extrais la clé de manière tout à fait classique. Une fois que j'ai extrait la clé, je l'allume pour pouvoir la mettre en mode Wi-Fi. A partir de ce moment, elle se comporte comme un petit modem, je vais sur ma tablette, sur cette tablette que ce soit iPad ou tablette Android, je vais sur l'onglet réglage et là je vais me connecter en mode Wi-Fi. Donc vous voyez que la clé apparaît, c'est un disconnect, je la sélectionne et à partir du moment elle est sélectionnée, je suis donc connecté en Wi-Fi avec cette clé. Une fois connecté, je me rends sur le logiciel qui va me permettre de travailler sur les fichiers présents sur la clé. Ce logiciel est disponible gratuitement sur les différents sites de téléchargement. Donc je lance le logiciel, les différents dossiers de la clé apparaissent sur la gauche, je constate que j'ai bien enregistré l'atelier de musculation que j'avais mis en place. Je vais lancer ensuite une application que j'ai déjà sur ma tablette, en l'occurrence Word ou Page. J'utilise plutôt Page que j'aime bien comme logiciel et je vérifie si tout est OK, mon document est bien là, je modifie son nom, je vérifie si tout est OK, je travaille dessus éventuellement et ensuite j'ai envie de le réenregistrer sur la clé. Donc il suffit d'enregistrer une copie, je sélectionne différents formats, là j'ai pris un format PDF et puis je vais chercher l'emplacement où se trouve la clé. Voilà, le logiciel Sound Disconnect apparaît, il suffit de sélectionner la clé, je vérifie si il y a suffisamment de place, de sélectionner le dossier de destination et on l'enregistre. L'intérêt de ce type de logiciel et de matériel c'est de pouvoir aussi transférer des documents qui sont plus ou moins volumineux, en l'occurrence des photos et des vidéos, très pratiques sur des tablettes qui ont une mémoire faible. Donc je lance mon logiciel de gestion de photos, sur l'iPad ça s'appelle Photos, j'ai mis une photo d'un petit panda roux que je souhaite transférer sur cette clé. Donc une fois que je suis sur cette photo, il me suffit simplement de sélectionner la petite icône Envoi, à partir de cette icône je sélectionne comme d'habitude l'élément vers lequel je souhaite envoyer ce document, un disque. Comme pour le traitement de texte, je vérifie que la capacité est libre, je sélectionne le dossier qui correspond, j'enregistre, je vérifie que ce soit bien enregistré et puis j'éjecte la clé. Je la mets ensuite sur mon ordinateur, je regarde si les documents sont bien disposés sur la clé et puis je les ouvre pour vérifier que ce soit OK. Là le port d'un roux est bien disponible sur la clé et sur mon ordinateur et le document traitement texte sur lequel j'ai travaillé est également disponible. En bilan, cette clé est plutôt d'un usage pratique, son logiciel est très très convivial, j'ai eu le cas de copie soucis de connexion sur le wifi, mais globalement on peut dire que c'est un bon rapport qualité-prix, en particulier pour les tablettes dont la mémoire est faible.